bonjour à toutes j'espère que vous allez tout très très bien je me présente je m'appelle sarah je suis marocaine je viens de marseille je crois que vous m'avez déjà vu sur une ancienne vidéo sur la chaîne de man il y a plus d'un an où je parlais de mon parcours de femme vaginique et mon parcours de guérison surtout si vous l'avez pas vu je vous invite à aller la voir ça fait trop youtube ce que je viens de dire mais c'est vrai il faut aller la voir si vous l'avez pas vu parce que je parle de mon parcours de guérison et si vous êtes vaginique c'est très important enfin ça va ça va peut-être vous aider aujourd'hui je vous fais une vidéo un an après quand ma m'a proposé de faire cette vidéo un an après j'ai trouvé l'idée géniale c'est pas forcément pour vous raconter les changements de dans ma vie un an après c'est pas ça peut ne pas vous intéresser on s'en fout à la limite mais c'est surtout pour donner espoir à toutes les femmes qui sont aujourd'hui vaginique et leur garantir que la que la guérison est est possible à 100% on ne parle pas d'une guérison à 50% ou une guérison à 80% on parle d'une guérison à 100% et si je peux donner cet espoir c'est le but de cette vidéo je l'ai pas du tout préparé moi j'aime pas du tout préparer les vidéos j'aime bien être spontané dire dire ce que je pense sur le moment mais mais voilà voilà un an après ma guérison c'est un changement total c'est je le décris par en fait en réfléchissant je le décris par une liberté je suis libre avant j'étais j'étais on va dire emprisonné le vaginisme me bouffait la vie dans voilà j'étais enfermée par le vaginisme aujourd'hui je suis libre et quand je dis libre c'est qu'avant en fait quand j'étais vaginique je me je n'avais pas d'objectif mais vraiment pas je pouvais pas me mais je peux je pouvais pas en fait me me lancer des défis je pouvais pas me donner des objectifs parce que tout était gâché par le vaginisme je pouvais rien savourer en fait tout était gâché par le vaginisme aujourd'hui bah je suis libre je me lance les défis que je veux les changements que je veux dans ma vie bah en fait j'essaye je fais tout en fait je me lance des défis et je les réalise et je suis contente parce que c'est plus gâché par le vaginisme et ça ça n'a pas de prix ce qui n'a pas de prix aussi c'est le fait de devenir maman c'est qui c'est extraordinaire et je l'espère pour toutes les femmes qui souhaitent d'avoir des enfants je l'espère vraiment alors je leur souhaite vraiment de devenir maman parce que c'est un amour qu'on ne peut pas décrire c'est un amour qui qui est très très fort c'est un amour qui change la vie quand je vois mon bébé et je me dis moi qui a toujours cru que j'allais mourir vaginique je remercie dieu énormément de m'avoir donné cette chance je remercie même aussi également de m'avoir je je remercie dieu d'avoir mis mâle sur mon chemin et je remercie même d'avoir créé ce programme qui m'a changé la vie c'est le cas de le dire ça fait cliché mais ça m'a changé la vie mais vraiment je suis sincère donc quand quand je dis ça parce que parce que comme je vous ai dit moi avant je me lançais pas des objectifs parce que tout était tout était gâché par le vaginisme je vais vous donner un exemple qui est bidon mais vraiment me dit donc perdre du poids quand j'étais vaginique en fait j'ai toujours encore du poids en plus surtout après la grossesse et l'accouchement c'est ok mais quand j'étais vaginique j'avais quelques j'avais des kilos en plus et je me disais j'ai envie de perdre des j'ai envie de perdre des kilos que j'ai en plus j'ai envie de perdre du poids mais en fait à chaque fois que j'ai envie de me lancer dans un programme alimentaire et faire du sport et tout ça je me dis ben en fait ça sert à quoi je suis vaginique ça sert à rien c'est bête mais ma vie était gâchée par le vaginisme je ne pouvais pas savourer en fait même si des fois ça m'arrive de perdre je me pèse je trouve ah j'ai j'ai deux kilos au moins mais il ya alors en fait tu peux avoir le corps qui te fait rêver mais tu es vaginique ça sert à quoi c'était ça ma tête j'étais j'étais une fatiguée en fait j'étais une fatiguée de la vie le vaginisme fatigué en fait tout était lié à ce foutu vaginisme tu peux rien faire même quand même tu peux avoir le mari le plus compréhensif du monde quand tu rentres chez toi tu es très bien avec ton mari vous rigolez vous faites tout ce que tu veux mais l'ambiance elle est cachée par le vaginisme même si en fait on n'en parle pas même si c'est secret mais il plombe l'ambiance il existe il est là il est là il nous entoure moi il m'entourait la vie il me puis dieu merci ce n'est plus le cas en fait c'est ça en fait c'est mis à part en fait la guérison qui est physique qu'on peut avoir des relations sexuelles on peut avoir des pénétrations sans aucune douleur moi j'ai j'ai même pu accoucher par voie basse sans péridurale le problème physique il est il se il est réglé mais pas que c'est surtout le problème d'état d'esprit c'est surtout qu'on peut se lancer des défis qu'on peut on peut faire tout ce qu'on veut on pense à autre chose on peut on peut voilà se mettre des objectifs à tenir à devenir une autre femme une femme plus ambitieuse pour le boulot une femme plus ambitieuse pour la vie de famille voilà je ne sais pas les objectifs qui vous tiennent à coeur ils sont gâchés aujourd'hui par le vaginisme mais moi je sais que tous les objectifs qui me tenaient à coeur étaient gâchés par le vaginisme mais vraiment étaient vraiment gâchés pour le vaginisme et maintenant ça fait un an que j'ai guéri un an et plus d'un an ça fait un an et quelques mois que j'ai guéri en 2019 c'était c'était une année formidable pour moi j'ai pu en fait quand j'étais vaginique je voyageais mais mais je profite pas de mon voyage en fait c'était un voyage qui était plombé par ce pour ce par ce vaginisme tu te retrouves à l'hôtel avec ton mari et voilà quoi t'es vaginique voilà t'es vaginique aujourd'hui non j'ai pu voyager j'ai fait un voyage extraordinaire et j'ai profité de mon voyage pleinement bien comme il faut mais en fait tout tout à la maison tu rends tes libres des voilà sexuellement tes libres et ton état d'esprit et il se libère également donc ma vidéo va être rapide parce qu'en fait le but c'est pas de vous exposer ma vie rien de là mais le but c'est surtout pour vous dire que la guérison elle est possible les filles et si vous ne faites rien si vous êtes vaginique aujourd'hui et que vous vous trouvez des excuses bidon que j'ai pu me trouver aussi à l'époque peut-être que ça ne va pas marcher pour moi peut-être que je suis censé ne jamais guérir peut-être que si peut-être que ça travaille à trouver des excuses vraiment qui sert à rien vous n'allez pas guérir c'est sûr et certain parce que la guérison ne viendra pas toquer à votre porte c'est vous qui devez aller la chercher et si vous faites le nécessaire vous guérissez en fait c'est une équation tellement simple 1 plus 1 égal à 2 si tu cherches si tu fais en fait en sorte de guérir tu trouves le moyen pour guérir tu fais le nécessaire tu guéris si tu ne fais rien tu guéris pas c'est simple mais la guérison elle est garantie en fait c'est pas peut-être tu guéris mais non tu guéris si tu fais le nécessaire vraiment tu guéris alors lance toi cherche ce qui fait en sorte de guérir moi par exemple avant de trouver mâme j'ai été suivie par une sexologue je vous ai expliqué que que j'ai pas pu guérir parce que la sexologue ne m'a pas compris je dis pas que la sexologue elle est nulle pas du tout j'ai pas que les sexologues sont nuls pas du tout je suis juste que j'ai pas je me suis pas sentie comprise aujourd'hui avec le recul je comprends pourquoi j'ai pas guéri grâce au sexologue qui m'a pas aidé même si j'ai été suivie pendant un an et demi mais quand j'ai trouvé mâme je me suis vite sentie comprise et ça c'est très important parce que il n'y a pas mieux qu'une ex vaginique pour comprendre une vaginique parce que parce que moi je peux comprendre exactement ton état d'esprit je peux comprendre exactement ce que tu es en train de vivre je peux comprendre quand tu me dis que je suis vaginique et que ça me bouffe la vie je le comprends parce que moi je l'étais et je l'ai vécu et ça c'était très important pour moi et quand j'ai fait ce programme qui est pour moi vraiment complet dans tous les sens du terme au début quand même enfin quand j'ai eu mâme au téléphone je me disais en fait ah non peut-être que ça peut marcher pour moi peut-être que voilà mais en fait je me suis dit au final je me suis dit quitte à tenter j'ai rien à perdre en fait je vais pas devenir encore plus vaginique que je le suis mais peut-être que j'ai tout à gagner et gagner c'est guérir et c'est ce qui est voilà c'est ce qui s'est passé Dieu merci et je l'espère vraiment pour toutes les femmes qu'elles sont mais à condition que vous faites le nécessaire pour guérir à condition de fait de faire le nécessaire de ne pas rester dans votre coin d'en parler ça pour ça peut commencer par envoyer un message à maman ou envoyer un message à moi ça peut commencer par ça aujourd'hui oui je rejoins l'équipe de maman je travaille avec maman aujourd'hui pour coacher les femmes qui sont vaginiques et je suis très très contente parce que j'adore faire ça j'adore aider les femmes qui sont qui ont été à ma place enfin qui sont à ma fin je sais pas si c'est clair mais j'adore aider les femmes qui sont vaginiques parce que j'ai été à leur place une fois et et je sais ce que c'est donc vraiment ça me passionne n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous le voulez et peut-être peut-être vous allez me retrouver bientôt sur une chaîne youtube où je vais parler un petit peu plus profondément de tout ça tout ce qui est lié au vaginisme je sais pas peut-être mais voilà ne restez surtout pas sans rien faire je vous en supplie la guérison elle est possible alors faites en sorte de guérir et l'appel avec maman il est gratuit ça ne vous engage en rien ça ne vous engage en rien du tout mais il est gratuit et vous pouvez juste grâce à cet appel à voir les déclics alors fait en sorte de guérir bisous les filles au revoir